Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar qui continue donc à évoluer juste sous la résistance ici des 1.1354 c'est une configuration que nous avions déjà observé la semaine dernière et malgré tout et bien l'évolution se fait en majorité au dessus ici de la moyenne mobile 20 exponentielle donc nous sommes ici entre ces deux zones techniques avec une petite préférence ici pour une rupture haussière de la résistance en vue d'une réintégration ici du range qui se situe entre cette zone des 1.1354 et les 1.1430 sur l'or nous avions constaté ici un retour sur la zone des 1324.50 dollars l'once ce contact ici avait donné lieu à un petit rebond technique qui avait validé ici un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle ce niveau était précédemment une résistance et se comporte plutôt actuellement comme une zone de support mais la faiblesse du rebond technique ici avec un retour assez rapide sur cette zone laisse à penser que nous pourrions ici casser ce niveau prochainement d'autant plus que les cours sur le rebond technique sont restés ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une résistance alors si nous avions une rupture avérée ici de la zone des 1.324.50 il y aurait une invalidation de la poursuite du mouvement haussier qui avait été validé ici par cette impulsion et risque de retour ici dans une zone de range entre 1.297 et 1.324.50 dollars l'once et puis sur le WTI nous avions eu ici une rupture des 55 dollars le baril qui avait validé ici une poursuite de la dynamique haussière avec inscription d'un nouveau plus haut significatif nous avons actuellement un retour des cours du WTI vers cette ancienne zone de résistance qui pourrait bien agir ici comme support alors nous avions eu déjà un test de cette zone lors d'une précédente phase de consolidation très temporaire ceci dit la moyenne mobile 20 exponentielle avait toujours ici agi plutôt comme zone de support avec la baisse que nous avons eue aujourd'hui suite à un tweet de Donald Trump concernant justement l'évolution du prix du pétrole et bien on a fortement chuté ici on est revenu sur cette zone des 55 dollars donc tant que l'on oscille ici au dessus de ce niveau on reste ici dans une perspective où cette résistance ici après franchissement et bien pourrait se transformer en support mais en cas de cassure ici avérée de cette zone horizontale et bien un retour ici sur le support oblique qui définit la tendance actuelle serait tout à fait envisageable mais ce n'est que sur une rupture ici de ce support qu'il y aurait risque d'invalidation et de retournement de la dynamique qui pourrait devenir baissière donc pour l'instant la dynamique reste haussière et puis enfin sur le bitcoin suite à l'impulsion ici qui avait porté les cours de la monnaie virtuelle au delà de cette résistance oblique qui définissait ici la précédente tendance baissière et bien nous avons des cours qui reviennent sous cette résistance mais avec des cours qui semblent vouloir tourner autour de celle-ci donc en fait on avait ici une dynamique de sortie donc de la précédente dynamique baissière par contre je vous avais indiqué qu'il faudrait casser ici ce précédent point haut significatif alors le point haut il a été cassé puisque nous sommes venus ici et bien marquer des plus hauts significatifs légèrement supérieurs mais le fait que nous soyons ici sur un retour très rapide de la monnaie virtuelle sous ce niveau montre que nous sommes plus ici sur une phase de neutralisation qui se fait ici dans une zone qui va entre 4230 dollars et ici cette zone horizontale des 3340 dollars donc plutôt une zone de neutralisation donc on valide ici la rupture de la résistance oblique on sort d'une tendance plutôt baissière pour un biais plutôt neutre qui se fait entre 3340 et ici cette zone de résistance intermédiaire à 4230 dollars pour un bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex, matières premières et monnaie virtuelle passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com j'aime j'aime aussi et j'aime 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 Sous-titrage Société Radio-Canada